Ok, on va continuer la bouteille. On a réalisé dans le fond le premier côté. Maintenant, on va s'attarder à la poignée en tant que telle. On va faire apparaître tout ça. Dans le fond, ce qu'on va faire, on va analyser comment on va faire ça. C'est qu'on va tout simplement sortir l'ouverture et ensuite, on va sortir une ligne qui est le point d'épure entre cette surface-là et cette surface-là. Ici, c'est sûr qu'on va l'improviser un petit peu, mais après quelques expériences sur l'eau de bouteille, c'est la meilleure façon de sortir de ça. Donc, on va sortir, on va figurer le point d'épure et ensuite, on va appliquer tout simplement probablement un rayon ici. Donc, ce qu'on va faire, on va créer nos deux lignes avec une spline. Ici, je vais sortir, étant donné que je veux une ouverture complète, une spline fermée, je vais tout simplement faire une spline comme ça. Je vais jouer un petit peu avec pour faire apparaître. Vous voyez, dès que je bouge, il vient augmenter le nombre de pullguns, ce qui est plus facile à contrôler. Donc, je vais les bouger pour ensuite réussir à... Oups, ce n'est pas ça que je veux. On va déplacer tout ça. Et là, on va essayer de trouver une belle forme pour notre... Oups! Ah, il est ici. Parfait. Ça fait qu'on va trouver une forme qu'on trouve bien. Je ne suis pas pire ici, peut-être là. Ici, je la trouve peut-être un peu pointue. C'est peut-être plus à ce côté-là. Je vais l'ouvrir un petit peu, là-haut. Et voilà. J'ai une forme qui n'est pas pire. Maintenant, je vais faire la même chose, mais pour le point d'épure ici. Ça fait que je vais créer encore une fois une spline. Ici, avec les reflets, ça nous donne une chance. On va essayer d'aller chercher à peu près le milieu du reflet ou le trois-quarts, tout dépendant. C'est sûr que là, c'est un peu improvisé. Pas improvisé, mais on imagine que le point d'épure est là. Ça fait qu'ici, on pourrait y aller comme ça. Comme ça. Peut-être ici. Et voilà. Comme ça. Ici, peut-être un petit peu plus. Comme ça. Et voilà. Ici, on va s'organiser. On s'organise aussi pour que ça suive bien la forme intérieure. Que ça ne soit pas... Qu'on ne se ramasse pas avec quelque chose du genre. Il faut que ça ait une belle forme. Ça fait que... Ici, je vais peut-être la tricher un petit peu. Comme ça. Et voilà. Ça fait qu'on voit que les deux suivent bien. Peut-être celle-là ici, la rentrerait un peu. Et voilà. Ça fait qu'on a des formes qui sont... Qui semblent bien suivre la bouteille. Qui sont à mon goût. Je vais y aller comme ça. Bien sûr, j'aurais pu les mettre noirs, mais c'est très compliqué. On va les laisser bleus. Pour les besoins de la cause. Maintenant, ce que je vais faire. J'ai ma surface extérieure. Et je vais tout simplement créer une ouverture. Dans ma surface extérieure. Je vais aller dans la surface. Restreindre. Je vais me servir de mon esquisse. Que je vais enlever les éléments. Je vais enlever ces deux éléments-là. Je vais vraiment percer l'extérieur. Vous voyez. Ça me donne une ouverture. Et ce que je vais faire. Je vais partir... Oups. On va montrer l'esquisse. L'esquisse qui est là. Je vais partir une surface d'ici. Qui va venir rejoindre. Cette ligne-là. Je vais prendre une surface lissée. Ici. Aller à ici. Ici, c'est toujours en ligne droite. C'est ce qu'on ne veut pas. Ici, si on ne veut pas, quand on va faire une symétrie, avoir une cassure. Ou un angle. Bien. On doit prendre cette ligne-là et lui imposer la normale au profil. Ok. On voit que... C'est peut-être plus difficile à voir. Mais on a une courbe. On voit que la surface est courbée parce qu'on sort bien droit. Ici, on peut jouer un petit peu avec la longueur de la courbe. Pour avoir... Vous voyez. On change un petit peu la courbe. On la fait plus courbée un peu. Fait qu'ici, peut-être un point 5. Pour que ça soit un petit peu. On va voir avec les ébrures si ça passe bien. On voit que c'est quand même pas pire. On va regarder avec les ébrures si on n'a pas trop de concentration. C'est bien. On voit que la forme est belle. On voit que les lignes sont belles. Ça semble pas mal beau. Enlevons tout ça. Maintenant, ce que je vais faire... Je vais peut-être enlever nos fameuses esquisses. On a cette ligne-là. Je vais peut-être la laisser enlever aussi. Maintenant, on a nos deux surfaces. Tout ce qu'il nous resterait à faire, c'est créer un rayon entre les deux. Surface, congé. Et je vais utiliser le congé de face. Pourquoi je ne pourrais pas prendre lui? Parce qu'il faudrait que je coude les deux surfaces ensemble. Je vais prendre les deux surfaces. On va utiliser ça. Puis, il va nous les coudre automatiquement. Il ne faut pas oublier quand on prend les congés de face. Parce que la flèche indique le centre du rayon. Donc, ici, je vais le sortir. Bien sûr, 10, c'est trop gros. Peut-être 6. 6, ça me semble bien. L'avantage aussi avec le congé de face, c'est qu'on voit ici, le rayon a des largeurs différentes. Personnellement, je n'aime pas ça. On voit que les reflets seraient différents et tout ça. On voit que le congé n'est pas tout à fait égal. Moi, je n'aime pas ça. Tout ce qui est classe ça non plus, il n'aime pas ça. Ce qu'on va faire, le congé de face nous permet d'avoir aussi une largeur de corde. Vous allez voir la différence. Peut-être qu'on va explorer aussi d'autres options. Largeur de corde. Vous voyez tout ce qui a fait. La corde, dans le fond, c'est la ligne droite entre l'arc ici, qui crée le rayon. C'est cette largeur-là. Donc, maintenant, j'ai une largeur de 6. Ça me semble bien. Ça me plaît bien. Peut-être 7. On va essayer 7. Oups. Et voilà. 7, c'est bien aussi. On va laisser 7. On voit aussi qu'on pourrait prendre une courbure continue. Vous voyez la différence ici. Je vais laisser le cercle et je vais vous montrer la différence. avec les abrures. Parfait. Vous voyez que j'ai maintenant un plus beau rayon. Et maintenant, je vais vous montrer les abrures. Vous voyez. Ici, j'ai comme une cassure parce que j'ai une surface et maintenant, j'ai comme un rayon qui est tangent. J'ai une grosse cassure. On voit là que ce n'est pas fluide. fait que je vais retourner dans mon congé et je vais lui dire courbure. Continue. Vous voyez. Il a changé la shape du rayon. On va cliquer sur OK. Et vous voyez qu'il y a moins de cassure. Vous voyez qu'il sort un petit peu plus droit ici. fait que c'est sûr qu'il y a toujours une cassure, un changement d'orientation, mais c'est beaucoup moins drastique. Donc, les reflets sont plus beaux. On voit qu'il y a une plus belle continuité. Ici, on le voit bien. Il y a une belle continuité. Donc, peut-être utiliser la courbure quand c'est possible. Et voilà. Maintenant, on a notre corps. Ce qu'il nous reste à faire, c'est compléter l'objet. Ça fait qu'on va le compléter rapidement. On va faire une symétrie par rapport au plan de droite. La fonction à de symétriser, c'est le corps que je veux symétriser. Et voilà. Je recoudre les surfaces. Parfait. Maintenant, j'ai mon corps ici. Je vais retourner peut-être dans la pièce pour vous montrer quelque chose. Ici, on a, si on va dans évaluer, on a l'analyse de déviation. C'est-à-dire, est-ce que ça, cette surface-là, c'est bien continuée? Est-ce qu'il n'y a pas une cassure? Je vais calculer tout ça. J'ai un maximum de zéro. Donc, c'est parfait. Ici, je n'ai pas de cassure. Je vais peut-être sélectionner l'autre puis je vais calculer aussi. Donc, j'ai zéro, 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 parfait. J'ai bien fait mon travail. Je vais regarder tandis que j'ai mis les profils. Je vais essayer quelque chose rapidement. Ici, je vais enlever la normale au profil. On va voir ce qu'il va nous faire. Analyse la déviation. Calculer. Il l'a mis à zéro encore. Bon, parfait. Souvent, on voit que la pièce a été modifiée. Mais, étant donné que j'ai tellement bien fait mon travail que toutes mes courbes de lissage sont bien faites. Il ne nous met pas de déviation. Mais dans bien des cas, il va nous le mettre parce que ces courbes-là sont comme bien faites. Donc, il l'a bien fait. Ça fait que je vais retourner quand même y mettre parce que, personnellement, j'aime mieux lui imposer normal au profil. Ici, normal au profil. Parfait. Bon, on est revenu à ce qu'on était. Maintenant, on va boucher les bouts. Beaucoup utilisent remplir. Moi, j'aime mieux une surface plane. Dès que c'est plat, j'utilise surface plane. Et voilà. Et voilà. On va remplir avec surface plane. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va coudre le tout. Et maintenant, j'ai un solide. Et c'était le but de l'opération. C'était d'obtenir un solide avec une belle shape. Je vais lui donner une apparence. Et voilà. Pour le reste, il s'agit simplement de sortir le bec verseur. On va retourner dans celui d'autre. Étant donné que j'ai une surface plane en haut, il s'agit juste de faire des bosses. Et tout simplement, venir créer notre embout comme ça. Ici, le balayage, j'ai tout simplement créé une esquisse sur le profil. et je lui ai créé un cercle. Vous savez, quand vous faites, vous n'avez pas nécessairement besoin, c'est pas l'esquisse que je veux, c'est la fonction. Quand vous créez, dans le fond, un balayage, vous n'avez pas besoin nécessairement des deux profils. Vous pouvez prendre le profil circulaire. C'est ce que j'ai fait. Dans le fond, j'ai fait juste la trajectoire et je lui ai demandé un cercle. Et voilà, c'était comment on réalise tout ça. Je ne ferai pas ce boulot parce que c'est quand même assez simple. Et voilà, ça donne une bouteille de ce type-là. ça donne une bouteille et puis une bouteille et une bouteille Merci.